Alors ici on arrive dans le node 2, le nœud numéro 2, module de liaison de communication node 2 comme on dit. Et ici c'est vraiment un carrefour de la station spatiale. On a sur l'avant à tribord Columbus, sur l'avant à bas bord GEM, le laboratoire japonais. Sur le devant, on peut avoir des véhicules cargo qui s'arriment. C'était notre cas pendant deux mois, deux mois et demi au début de la mission. Maintenant on est arrivé sur le dessus. Donc ici c'est vraiment un croisement où on peut voir parfois des astronautes qui passent dans tous les sens. On a du stockage et on a évidemment nos stations de repos, de couchage. On a aussi des endroits où on fait pas mal de bricolage ici avec ces tables bleues que vous voyez. Ça nous sert à monter des expériences scientifiques, à parfois faire de la maintenance, à réparer, à bricoler. On a aussi un peu tous nos outils qui sont au mur. Donc c'est facile en microgravité, il suffit d'avoir un velcro et tout peut rester accroché, même les choses les plus lourdes. Donc c'est facile de s'y retrouver. Par contre ça a parfois l'air un peu le bazar, mais on sait exactement où sont toutes les choses normalement. On a une grande base de données qui suit tout ça depuis le sol. On a quatre couchettes ici. Marc, Meghan, Aki et la mienne. Et vous voyez, en fait, il suffit quand on veut aller se coucher le soir ou lire ses emails, chacun rentre chez soi. On peut avoir des discussions de voisinage de l'un à l'autre. Et puis il suffit de fermer la porte et on a son intimité pour la nuit. Et le matin, c'est toujours une sensation très sympa. Quand on est dans la couchette, on perd un petit peu l'idée d'être en impesanteur parce qu'on est souvent accroché au mur avec des élastiques ou des tendeurs pour dormir. On fait ses emails, il n'y a pas beaucoup de perspectives, mais quand on sort le matin, c'est la première fois où on retrouve la sensation de flotter en impesanteur. C'est toujours très sympa.